coucou les amis nous revoilà dans un nouveau jeu alors celui ci s'appelle vaniche alors c'est un jeu très curieux moi qui m'a surpris parce que ce jeu là franchement c'est peut-être un des jeux qui qui fout le plus les jetons moi j'ai l'impression que celui là il est vraiment fait pour provoquer des arrêts cardiaques il se déroule dans des égouts donc on incarne apparemment un agent d'entretien qui évidemment se retrouve tout seul on ne sait pas trop pourquoi et qui doit trouver le moyen de s'échapper de ses égouts alors moi ce qui m'a ce qui m'a choqué en premier lieu c'est l'ambiance de ce jeu qui est alors là phénoménal les bruitages sont excellents après au niveau graphisme bon c'est assez moyen bon c'est des égouts c'est assez bien représenté mais c'est plutôt répétitif c'est toujours pareil voilà il n'y a pas pas véritablement de changement de décor bien que de temps en temps on tombe sur quelques salles mais sinon voilà on va se taper ce genre de décor la plupart du temps ce jeu moi je n'ai pas fait je n'ai pas pas commencé pour dire je l'ai essayé plusieurs fois bon je n'ai jamais bien loin alors pour une raison très simple c'est qu'évidemment cet agent d'entretien qui est censé se retrouver seul dans ses galeries ben ne l'est pas du tout voilà là on va récupérer donc des mots qui sont laissés par ses collègues qui sont on ne sait pas trop où et donc voilà ce jeu a une particularité c'est que les décors les labyrinthes se génère aléatoirement mais à chacun de vos pas c'est à dire que si vous passez devant une étiquette collée au mur que vous faites quelques pas vous vous retournez l'étiquette ne sera plus là puisque le couloir aura déjà changé alors c'est un moyen un peu particulier de d'augmenter la durée de vie parce que pour sortir de ce tunnel il paraît que c'est quasiment infaisable et puis évidemment on n'est pas tout seul malgré tout c'est un peu le style slenderman c'est à dire que une créature rôde à l'intérieur de ces tunnels de ces galeries et il va falloir bien évidemment lui échapper alors comme d'habitude ce genre de jeu c'est la créature pouvoir vous poursuit et vous mourrez immédiatement c'est il n'y a pas de système de défense dans aucun de ces jeux c'est assez bizarre d'ailleurs un pour un agent d'entretien qui soit pas capable de donner un coup de clé ou un coup de tuer ou vois je sais pas mais non là non c'est sa seule et unique défense et courir et se cacher par contre voilà je reviens sur l'ambiance l'ambiance qui est quand même relativement bien rendu moi il a réussi à me faire sursauter pas mal de fois c'est vraiment un jeu qui a le mérite en tout cas d'être long et d'être hyper angoissant après intéressant c'est vraiment autre chose je pense oui qu'il peut être pas mal mais faut vraiment prendre ce courage à deux mains et puis voilà se lancer dans l'aventure sans trop réfléchir non plus et voir un petit peu ce que ça donne au bout celui qui arrive à en sortir ben je crois qu'il a vraiment beaucoup de chance ou en tout cas il est très fort voilà encore une encore un mot oui je passe donc le mot était sur le mur à gauche voilà donc une manivelle qui n'est pas utilisable donc je continue un petit peu et je suis bloqué et voilà et je repars sur mes pas donc l'étiquette n'a pas bougé donc il s'est pas généré aléatoirement donc je vais quand même l'apprendre voilà c'est quand même important pour évidemment ces jeux la plupart du temps ne sont jamais traduits en français c'est bien dommage on passe toujours à côté nous c'est ça c'est un peu regrettable voilà donc j'avance tranquillement afin de vous faire découvrir un petit peu ce qui se passe là dedans vous voyez que c'est quand même assez répétitif donc il n'y a pas véritablement de surprise alors évidemment comme tous les jeux de ce style moi je conseille de les d'y jouer avec avec un casque le son à fond la nuit de préférence et là vous aurez à faire un véritable jeu d'horreur qui eh bien qui remplit bien son office je dois l'avouer très angoissant ah ouais voici notre amie la créature voyez elle est là bas au bout donc elle m'a pas vu alors il semblerait qu'elle soit aveugle donc je crois que c'est vrai d'ailleurs elle se repère qu'au son donc voilà il suffit de partir tant qu'on n'est pas repéré et en général il n'y a pas trop de problèmes alors alors évidemment ce jeu fait partie des jeux gratuits ça bien sûr comme d'hab je propose pas de je ne présenterai jamais de jeu payant ou alors vraiment qu'ils soient excellents mais non voilà moi je recherche plutôt les jeux gratuits pour que tout le monde puisse en profiter j'aime bien voilà j'aime bien vous proposer un petit peu c'est ces jeux assez particuliers qui sont des jeux d'horreur des escape game pour la plupart qui sont pas toujours de très bonne facture mais qui sont quand même relativement bien pour dire qu'ils sont gratuits voilà la créature est devant vous voyez elle est accroupie bon elle me repère pas parce que je dois pas faire de bruit donc ça c'est bien regardez elle bouge pas on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire mais elle ne m'a pas vu donc hop voilà je vais quand même elle est toujours là ouais alors il ya rien de plus angoissant de se promener dans des labyrinthes comme ça en sachant que on n'est pas tout seul et que cette créature peut vous attendre évidemment dans chaque recoin et le but du jeu étant de trouver la sortie de ses égouts ce qui n'est pas une mince affaire à mon avis voilà donc je tourne voyez il n'y a pas beaucoup de de changement de décor c'est des murs des murs des murs et des murs voilà je me méfie quand même voilà il faut toujours être prudent bon un petit changement ou là une salle donc avec un trou au milieu donc à marie je vais récupérer donc des bâtons lumineux je sais pas trop à quoi ils servent je n'ai jamais mis nulle part voilà je vais essayer d'aller par là voir ce que ça donne et là oula quelque chose vient de se produire je ne sais pas quoi alors ambiance glauque relativement glauque bon bah c'est fermé donc je retourne voilà ambiance très très glauque quand même très oula vous voyez que graphiquement bon c'est voilà c'est pas non plus extravagant mais enfin c'est quand même assez de mignon et c'est bien assez bien rendu en tout cas pour ce genre de jeu c'est le l'idéal voilà moi j'ai pas plus peur avec un jeu voilà un jeu récent plutôt que épayant évidemment là c'est complètement gratuit donc regardez la créature est la bambou elle vient de se lever bon on va lui foutre la paix tant qu'à faire on va retourner je sais pas où allez de toute façon il y va au pif complètement au hasard il n'y a aucun repère alors je sais que de temps en temps sur les murs il y a des flèches le problème c'est que comme c'est généré aléatoirement est-ce que les flèches m'aiment vraiment nulle part alors là c'est autre chose là c'est vraiment une autre histoire bon voilà je drop comme un lapin donc voilà un petit mot voilà petite démonstration juste histoire de vous de vous mettre l'eau à la bouche j'espère que vous appréciez déjà c'est ce serait bien et puis que ça peut vous donner envie mais pourquoi pas en sachant voilà que vous n'avez absolument aucun argent à débourser c'est entièrement gratuit et il est trouvable celui-là sur pas mal de sites à ce que j'ai vu bon que mais il y en a quelques-uns à revoilà un autre ami tiens ouais il est un peu partout donc alors c'est pas c'est peut-être pas lui qui bouge en fait c'est peut-être moi qui fait simplement le même chemin c'est possible aussi assez compliqué alors avec un casque évidemment en pleine nuit je peux vous garantir de belles frayeurs ça c'est je l'ai fait je l'ai testé et franchement au niveau ambiance il est quand même phénoménal oui il y a une flèche voilà et encore un petit mot voilà on va continuer un petit peu la créature vient de se faufiler dans un trou d'ailleurs un truc je vais me faire le plaisir de prendre bah oui en plus c'est fermé ça tombe bien allez je vais lui coller au basque en espérant évidemment qu'elle ne se trouve pas dans ce tunnel alors je sais pas où je vais mais j'y vais alors évidemment je le déconseille au claustrophobe claustrophobe et au cardiaque parce que c'est vrai qu'il ya des moments où il est vraiment ultra flippant et bon il serait quand même dommage à elle est appuyée contre un mur donc on sait pas ce qu'elle fait je continue tranquillement en sachant très bien que je ne vais pas tarder à tomber sur cette chose bizarre alors un symbole alors soit disant que c'est important les symboles sur les murs si vous faites l'acquisition de ce jeu bah je vous laisserai évidemment découvrir par vous même voilà moi c'est juste idée de juste voilà l'idée de vous de vous faire découvrir ces petits jeux sympa enfin petit jeu est un bien grand mot ce sont des jeux quand même pas mal du tout et que l'on ne connaît pas forcément donc il faut quand même chercher pas mal pour trouver ces petites perles et ben voilà mes amis je crois que c'est la fin et voilà en tout cas merci d'avoir suivi et à bientôt j'espère à bientôt j'ai